bienvenue chers spectateurs sur génération consciente africaine ici nous allons au delà des titres pour vous offrir une perspective éclairante sur l'actualité politique africaine aujourd'hui nous plongeons au coeur des dynamiques qui façonnent notre continent restez avec nous jusqu'à la fin engagez vous dans la conversation dans les commentaires et ensemble construisons une génération consciente informée et prête à façonner un avenir meilleur pour l'afrique c'est encore une très très terrible nouvelle qui vient de frapper encore une fois de plus la partie ouest africaine aujourd'hui l'afrique qui avait décidé d'ores et déjà de briller par son flambeau à travers la création de cette nouvelle monnaie ouest africaine dénommée le sahel se voit entre guillemets être brisé par cette organisation ouest africaine traité de néocolonialiste est aujourd'hui manipulé de l'extérieur nous traiterons ce sujet très belle et bien en vous donnant des détails par rapport à la décision de la cdao sur cette nouvelle monnaie nouvellement créée du côté de l'afrique de l'ouest bienvenue sur votre chaîne la communauté villageoise la seule chaîne qui vous accepte qui vous propose et qui vous rassurent la communauté villageoise est toujours là pour vous donner en temps réel ces informations qui ne cessent de prendre de l'ampleur sur cette identité ou la perte de cette identité africaine aujourd'hui nous espérons bel et bien vous satisfaire sur le plan panafricaniste ou pour mettre au lieu fort le flambeau africain sur le plan international en revenant à notre morceau déjà la nouvelle monnaie sahélienne dénommée le sahel qui ne cesse de faire du bruit ou qui ne cesse de jaser ne laisse actuellement personne indifférent ceci étant la cdao ou la réaction de cette organisation ouest africaine n'a pas tardé jusqu'à aujourd'hui et elle a bel et bien décidé de traiter cette organisation de organisation fantôme entre guillemets ça ce sont les mots bel et bien prononcés par le président de la république nigériane j'ai nommé tinobu et bien les amis comme vous le savez si bien cette nouvelle monnaie malienne nigérienne et burkinabé nouvellement créée en afrique de l'ouest qui en qui fera bel et bien la fierté du peuple africain se voit aujourd'hui être déjoué par la cdao pour cela la cdao est en train de prendre toutes mesures pour mettre fin à cette nouvelle monnaie déjà elle a commencé par reconnaître en quelque sorte ce coup d'état qui avait bien eu lieu du côté du niger par le général abbé des rahman chani tout en donnant ou en prononçant en général des jours raisonnables pour faire pour passer la transition à la partie civile et du côté du mali ceci c'est à dire le colonel à simi goïta et le ministre des affaires étrangères sont bel et bien retirés en quelque sorte de la liste des membres des sanctions pour les voyages qu'il devait effectuer dans la zone cdao et du côté du burkina faso celui ci se voit et bel et bien donné des ultimatums pour passer le bâton si nous pouvons le dire ainsi à la partie civile dans les jours brefs ou les jours à venir et pour cela cette organisation est en train de mettre bel et bien tout en oeuvre pour mettre fin à cette organisation à west qui veut être mis à fond sur pied par sur le plan économique ou sur le plan monétaire par ces trois pays panafricanistes qui ont donc décidé de porter le flambeau de l'afrique mais tout en temps ces trois pays ont donc décidé de mettre en oeuvre cette monnaie dans les jours à venir la création de cette raffinerie du côté du burkina faso qui portera ce flambeau de cette monnaie sahélienne qui sera belle et bien basée sur l'or cette raffinerie qui existe aussi belle et bien du côté ou qui existera en quelque sorte puisque la russie et le mali ont bel et bien signé cet accord de la création de six raffineries d'or du côté du mali et aussi cette création de l'oléoduc qui permettra au niger de supporter ou de créer cette base pétrolière pour supporter cette monnaie sahélienne nous voyons d'aller bien que cette base à bel et bien été mis sur pied pour permettre à cette nouvelle monnaie de s'implanter massivement sur le sol ouest africain mais ces trois états se voient bel et bien le pire la sortie de ces trois pays deux cette organisation sous-régionale qui n'est plus qu'une question de temps aujourd'hui rappelons bel et bien que c'est la cdao qui a bel et bien décidé de mettre hors d'état de nuire ces trois pays c'est à dire le mali le niger le burkina faso pour ces coups d'état dont ils ont jusqu'à aujourd'hui traité de pays dictateurs et que ceux ci veulent bel et bien revenir à une démocratie plus prononcée aujourd'hui nous voyons bien que à travers ces trois pays ou à travers ces trois présidents ceux ci ne cessent de faire la fierté du continent africain tout en voulant mettre au eu et fort les valeurs africaines au détriment de ces valeurs néocoloniales qui ne cessait de prendre de l'ampleur sur toute l'étendue du territoire national aujourd'hui c'est la population qui n'attend plus que cette prononciation au effort de ces trois pays de la sortie de cette organisation sous-régionale qui n'est rien d'autre que la cdao et ce n'est qu'une question de temps la cdao est en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour bloquer ces trois pays pour cette sortie le président de la république nigérienne tinobu a bel et bien traité cette organisation de fantômes rappelons bien et bien que le togo n'a pas partagé cette même avis et tout en voulant intégrer cette organisation rappelé à s aujourd'hui le ministre des affaires étrangères togolais robert du sait n'est plus attendu du côté du mali pour la signature ou son intégration totale du côté de l'âle ceci a bel et bien vu ce décalage du président togolais ford nassim b qui veut intégrer cette organisation et dont ses pères l'ont traité de malversant pour cela nous attendons bel et bien les nouvelles du togo pour en savoir plus par rapport à cette intégration qui n'est plus aussi qu'une question de temps pour intégrer cette organisation n'oubliez pas n'oubliez surtout pas de laisser massivement vos commentaires pour nous aider bel et bien à mieux élucider ce sujet du côté de l'afrique tout entière et surtout d'encourager ces trois présidents qui aujourd'hui ne cessent de mettre le pays africain ou le continent africain je veux dire en haut au piédestal de toutes les valeurs qu'ont connues leurs pairs aujourd'hui même si ceux ci ne font pas la fierté de ceux qui ont décidé de rompre ou de continuer à manger le pas de ces pays occidentaux car cela ne tient la communauté villageoise ne cessera bel et bien de féliciter ces trois hommes qui ne cesseront de porter le flambeau du continent africain au plus haut niveau que possible et bien les amis qu'est ce que vous en pensez particulièrement face à cette situation qui prévaut du côté de l'afrique de l'ouest abonnez vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait partager la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye